messieurs dames comment allons-nous comment allons-nous le week-end est terminé c'est le moment je vais mettre mon petit ah c'est parce que c'est la nouvelle lune nouvelle lune mercredi en bélier ah bah si c'est là c'est pas le moment de foncer messieurs dames c'est le moment de foncer non enfin petit tirage du dimanche pour aller voir cette nouvelle semaine qui nous demande de la force du courage de la niaque je sais pas j'ai pas fait le tirage de la nouvelle lune encore mais je vais le faire je vais le faire pour savoir ce qu'il faut ce qu'il va falloir qu'on identifie ce qu'il va falloir concerne à droite à gauche nouvelle lune manifestation manifester messieurs dames manifester la progression manifester aussi de passer au dessus de certaines limitations qui peuvent être ça doit être comme ça ça peut être comme ça autrement on va aller voir en tout cas les messages de cette semaine prochaine en une petite prière pour ma caméra du haut qui s'il te plaît ne t'arrête pas s'il te plaît en fait je pense que elle elle va très bien en fait c'est l'ordinateur qui décide pourtant j'ai réinstallé j'ai désinstallé j'ai réinstallé j'ai tout fait non je suis probablement pas tout fait parce que j'y connais rien du tout mais j'ai fait mon maximum c'est ça je vais dire ça comme ça alors comment ça c'est pas cette semaine du 17 mon petit agenda pour savoir qu'elle quelle quelle sauce on va être mangé donc qu'elle sera la date surtout 17 avril bon il on commence par deux arcades majeures vas-y gratte toi un peu le coup magali et puis pense à pense aux fleurs qu'elle valise alors deuxième chance ce jugement bien sûr deux poids deuxième opportunité l'arcane sans nom ah qu'est ce que c'est que cette semaine j'en ai poil qui se dresse j'en ai coupes à l'envers des toiles moi dis donc moi dis donc l'empereur je sais pas si on va retourner les autres on va recommencer ce tirage derrière un peu de bâton à l'envers de denier c'est drôle on a fait j'ai fait un tirage message de futur vous était là de 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 denier mais cette dernière carte de l'extension c'est la dernière cas non celle là c'est de la ces dernières cartes d'extension c'est drôle comme ils sont et en plus avec des jeux complètement différents avec bref l'empereur était là la reine de la reine d'épée le de denier et l'impératrice mais elle était à l'endroit alors pourquoi vous êtes à l'envers messieurs dames il ya quelque chose alors on a le sentiment que alors je sais pas si c'est que vous appréhendez cette semaine parce qu'elle est quand même droit sous le regard de cet empereur cette impératrice à l'envers vous devez gérer quelque chose et on a le sentiment vous n'êtes pas sûr l'arcane son nom c'est la séparation la rupture la renaissance se transformer et c'est drôle parce que dans les acquisitions du passé vous avez ce 6 de coupe à l'envers qui est j'ai une homme j'ai entendu une impression de déjà vu et en même temps je veux pas je veux pas refaire je sais qu'il ya certaines choses qui étaient mieux avant mais dans le futur il faut que j'arrive à à faire aussi bien et cette étoile à l'envers qui est là oh mais je crois pas vraiment je suis pas très sûr et pourtant avec ce jugement et une deuxième chance à la deuxième chance de faire mieux deuxième chance de ne pas faire pire deuxième chance en tout cas impératrice à l'envers avec ce 2 de bâton à l'envers on a l'impression que vous mettez pas toutes les billes dans votre poche que vous mettez pas tous les pourquoi vous mettez pas tous les j'arrive pas à trouver le terme que je cherche que vous avez vous prenez pas le maximum de la situation pour être au mieux c'est ça qui est étrange on dirait que vous avez fait un peu la paix avec quelque chose sur avec ce 5 dp à l'envers et que votre esprit reste droit et conquérant et ça c'est une bonne chose ah c'est un peu comme si vous pouviez faire les choses différemment mais alors c'est qui cet empereur qui vous regarde de se re parce qu'il ya quelque chose avec cet arcane son nom où on décide qu'on ne va pas soi même être la même personne et pourtant on a le sentiment avec cette carte du jugement que c'est la même situation mais pourtant il ya quelque chose et qui est alors j'ai envie de dire cassé ou céder séparé transformé enfin verra plus tard maintenant il faut laisser toutes les actions et toutes les pensées derrière soi et se préparer à quelque chose de complètement nouveau et pourtant vous vous sentez pas avec cette impératrice à l'envers alors j'ai envie de dire au mieux de votre forme voilà il ya quelque chose qui laisse présager qu'il ya quelqu'un d'autre qui a l'ascendant sur la situation et pourtant en tant que reine d'épée vous pouvez très bien vous en sortir la reine d'épée elle regarde les choses très nette très droite très clair très honnête voilà ce qui est voilà ce qui doit se passer voilà ce qu'on va faire moi je décide de toute façon et avec ce de denier tout est possible parce que vous jonglez avec des options vous jonglez avec des possibilités vous jonglez avec des avec des choses qui sont bien concrètes et pourtant vous hésitez alors je vous avoue que le 6 de coupe à l'envers dans le positif il ya cette idée de de garder des choses on dirait que vous gardez des choses pour vous et que vous n'arrivez pas à décider si c'est bon pour vous pas ce qui est en train de se passer et vous n'arrivez pas à décider si c'est destiné pour vous ou pas si c'est destiné pour vous ou pas et pourtant ce jugement c'est bien bon ça y est je je regarde les choses comme elles sont je vois le passé je vois je vois le passé avec tous les bagages émotionnels que j'ai ou en tout cas avec les envies qui sont pas toujours aboutis mais je vis aussi le présent quelque part avec ça dans mes dans mes dans mes dans mes poches et je pense que vous vous êtes vous voulez vous en libérer pour le futur et pourtant il ya quelque chose alors qui est irréversible avec cet arcane sans nom est ce que vous dites au revoir à quelqu'un est ce que vous décidez vous même de prendre les choses sous un jour mais alors complètement nouveau sans vous sans vous fier à quoi que ce soit mais c'est drôle parce que cette étoile alors moi je la trouve toujours à l'endroit comme à l'envers je dis toujours qu'elle est très positive mais on voit bien qu'il ya aussi un petit pincement ah c'est un peu comme si quelqu'un vous disait au revoir et vous savez pas si vous allez revoir cette personne ou pas aussi vous vous disiez au revoir à quelque chose ou à quelqu'un avec ce jugement et cet arcane sans nom et vous savez pas si vous allez être de retour ou pas parce qu'il ya certaines choses qui conviennent et certaines choses qui sont toujours problématique avec ce 5 dp quelle semaine et on à l'empereur pourtant qui regarde alors l'empereur il ya quelque chose dans les influences futurs ou soudainement vous vous retrouvez de la puissance aussi je pense que vous prenez pas forcément de risques et vous avez raison vous laissez les choses se faire et vous avez raison il ya peut-être effectivement un petit pincement au coeur mais il ya aussi quelque chose qui est soudainement beaucoup plus j'ai envie de dire logique avec cette reine dp la 3 qui sont tombés carrément pas les dp à l'envers en dire beaucoup et en faire peu elle n'était là cette lune alors la lune à l'envers des éclaircies sur certaines choses et un roi de denier on commence par l'empereur on finit par le roi de denier il ya quelqu'un qui allait alors je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de poche qu'elle est poche bien remplie que ce soit d'une certaine d'un certaine ascendant sur vous que ce soit que cette personne ait des possibilités que vous n'avez pas encore il ya quelque chose qui est très établi chez cette personne et pourtant il ya aussi des choses qui émotionnellement sont sortis et je pense qu'elle voulait pas particulièrement les dire et pourtant c'est très sensé la lune à l'envers en général c'est les secrets qui se révèlent et là il ya peut-être des anecdotes qui ont été partagés et on passe de l'empereur au roi de denier soudainement cette personne qui avait toute puissance n'est plus qu'un roi de denier c'est pas si mal mais c'est à dire voilà comment les choses sont faites voilà la logique voilà le raisonnement voilà c'est important de alors j'ai envie de dire c'est important de s'enrichir soi même personnellement pas juste à pouvoir travailler aussi pour les autres il ya on a l'impression que vous aviez avec cet empereur quelque chose qui est qui fait un espèce de d'entonnoir et vous êtes en train de mieux cerner cette personne mieux cerner se faire une idée c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas voulu prendre toutes vos billes je comprends mieux du coup c'est quoi cet arcane son arcane son nom les choses comme je vous dis on est obligé que ce soit des actions que ce soit dépensé il faut laisser ces fois là j'ai eu il faut laisser les morts aux morts bah voilà il ya quelque chose de alors j'ai envie de dire d'irréparable parce qu'en général quand l'arcane son nom passe ça va être obligatoirement un changement de de perspective alors que ce soit de soi même bon on a trop de cartes messieurs dames là haut là qu'est ce qui se passe deux coupes à l'envers reine de denier à l'envers et neuf d'épée je pense que vous sentez pas la hauteur ou je pense que vous n'avez pas forcément les mêmes les mêmes assises que cette personne là parce que vous voyez en près un presse impératrice à l'envers reine de denier à l'envers empereur à l'endroit roi de denier à l'endroit mais vous finissez en reine d'épée parce que vous vous pensez alors il ya des fois quand on se dit je réfléchis trop ou ça m'amène trop loin ou il ya des certaines choses qui me fait peur et qui me font peur c'est aussi parce que notre tout notre corps est en train de dire il faut pas y aller et là il ya une victoire avec ce 5 dp il ya une victoire et une victoire de réflexion et à une victoire de les choses sont telles qu'elles sont et et c'est pas la peine de revenir dessus en fait mais je trouve ça intéressant parce qu'il ya énormément de clarté enfin alors c'est pas forcément en fin de semaine mais parce que le temps est particulier mais il ya des choses qui pour vous vont avoir des résonances différentes en début et en fin de semaine ça c'est sûr 10 dp à l'envers on se sort une épine du pied ça y est c'est intéressant ce qu'on a l'impression que vous avez vraiment passé le pire et je pense que c'est aussi dans votre tête un ce pire en tant qu'impératrice à l'envers où vous sentez un peu démuni il ya cette incapacité de fertiliser les choses comme vous l'auriez envie et pourtant il ya une deuxième possibilité et on dirait que cette deuxième possibilité avec cette arcane sans nom vous savez bien que ça doit pas se faire ou en tout cas ça doit pas se faire comme ça on doit vraiment passer à autre chose parce qu'on a le monde on a le jugement 20 20 et le monde 21 on doit vraiment passer à autre chose on ira accepter les choses telles qu'elles sont maintenant et puis on verra plus tard on a le 5 dp à l'endroit le 5 dp à l'envers des disputes ou en tout cas des des arguments contraires sont bien là mais au final on a une belle libération enfin en fin de tirage enfin en fin de on va dire en fin de temps en fin de période mais c'est aussi parce que cette personne je pense qu'elle se révèle sur certains points et elle se révèle sur certaines lacunes cet empereur parce que quand on commence empereur et on finit reine de deniers il ya aussi une idée d'être un beaucoup plus matérialiste qu'on ne le voudrait ou qu'on ne le devrait quelque part accorder des choses à la régularité à la vertu à certaines traditions à certaines coutumes alors que je pense que dans votre semaine c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui pour vous avait la même envie de d'ouverture on dira parce que l'impératrice et empereur ce quand même des personnages qui sont conscients qu'il ya toute une vie autour qui sont conscients que c'est pas soi et soi même le roi de deniers il est quand même retranché dans ce dont il a besoin matériellement pour pouvoir continuer à produire alors que l'impératrice c'est la productivité inconditionnelle on devrait dire et on a l'impression qu'il ya quelque chose où vous vous rendez compte vous qu'il ya avec ce deux de coupes à l'envers et cette reine de deniers à l'envers il ya peut-être déjà quelque chose à ce niveau là alors est ce que ce sont j'ai envie de dire certaines vertus que vous ne mettez pas en avant ou certaines qualités qui sont pas primordiales pour vous et pourtant ça vous ronge est ce que c'est ce qu'il faudrait faire est ce que c'est ce qu'il faudrait être alors c'est peut-être professionnel quelqu'un qui est censé vous montrer un certain exemple et puis au final vous vous rendez compte qu'il est peut-être un peu étroit mais c'est intéressant parce que je pense qu'il ya certaines révélations qui se font cette semaine et au final je pense que vous 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 rendrez compte aussi avec ce deux de bâtons à l'envers et cette impératrice à l'envers que si vous n'y allez pas forcément de plein coeur et de plein de pleine envie c'est aussi que votre probablement que votre conscience et j'ai presque envie de dire votre inconscient avec cette lune est en train de vous prévenir de quelque chose parce que là je pense avec ce 5 dp et ce jugement si vous voulez taper du poing sur la table si vous voulez montrer ce qui ne convient pas si vous voulez partir dans des des disputes sans fin c'est tout à fait faisable on vous donne l'opportunité de on vous donne presque l'opportunité de régler vos comptes je pense et je j'ai aussi et surtout le sentiment que vous vous rendez compte qu'en fait à une personne que vous avez pris pour vraiment 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 complet avait aussi comme tout le monde à ses parts de faille c'est par deux confusions c'est par deux alors peut-être qu'elle a fait à la porte quelque chose maintenant qui est plus petit et plus fondé et vous vous rendez compte avec ce de deniers qu'effectivement vous êtes peut-être vous préférez jongler avec avec cette option là mais je trouve ça intéressant parce qu'il ya une il ya une j'ai envie de dire une défaite de pensée qui au final ce se 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 solidifie en victoire mon coeur regardez on a l'as de couple que ce soit au travail que ce soit avec des amis que ce soit avec des amoureux il ya quelque chose dans ce tirage où vous remettez les choses en place très naturellement mais aussi je pense parce qu'il ya une certaine acceptation de ce qui est bancal et du coup roi de deniers à l'endroit reine d'épée moi je vois toi tu as moi je vois et on va réussir à se sortir de ce 10 d'épée qui est le la la furie mentale où chacun est déceptionné par l'autre c'est beau ce mot là déceptionné trois et déçu messieurs dames allons faire le petit coup de pouce du lundi qu'est ce qu'on nous dit lundi des actions et ensuite de la routine alors à nommer à une croyance qui est désuète pour vous maintenant et laissez la partir intéressant cette ce lundi déjà alors quels sont les messages à transmettre pour ce lundi j'ai crois avoir vu que c'était le 17 roi de deniers à l'envers mais quelqu'un qui vous fait porter quelque chose qui est pas vous mais en même temps vous voulez bien que ce soit et reine de coupe à l'envers où il ya quelqu'un qui vous déstabilise et qui vous rend la vie dure on dira du coup vous savez plus à quel sein vous vous et battler l'impératrice à l'envers à nouveau trois dp à l'envers oui il ya une qu'il ya forcément de la communication il ya forcément des choses mais on dirait que vous vous recentrer vous vous recentrer bon effectivement c'est compliqué puis je vois bien que j'avance en terrain miné où j'avoue je vois bien que j'avance en n'ayant pas la solidité ou les arguments ou là les conquêtes ou la crédibilité que je devrais avoir et pourtant je vais quand même faire avec mais c'est intéressant parce que battler à l'envers là pour le coup il ya une idée de chez vous je sais vraiment pas dans quel dans quel dans quoi je m'engage en fait et je pense qu'en en ayant cette franchise il ya quelque chose qui se décoince parce qu'impératrice à l'envers reine de coupe à l'envers vous y allez pas pour rien je veux pas dire mais il ya quelque chose dans votre coeur qui est fermé et puis vous allez faire plaisir à personne si ce n'est à vos propres acquis et vous avez bien raison parce que j'ai le sentiment que c'est ça qui décoince le 3dp la la décision qui a été prise qui est très 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 désagréable et avec le 3dp à l'envers au final où c'est bon ça y est c'est passé on a avalé la pilule et avec ce valet de coupe au milieu soudainement une douceur une douceur vous n'êtes pas là pour chercher les solutions pour les gens mais vous pouvez leur montrer très bien que les solutions sont là qu'il est si eux-mêmes les cherchent mais quelque chose dans ce lundi vous voulez pas vous rajouter des responsabilités où vous rajoutez des hommes c'est un peu comme si vous voyez un début de feu et puis vous tapez du pied en disant c'est bon je sais pas que c'est pas ça faire on passe à autre chose si on veut vous arrêter ce lundi je pense que c'est pas possible je pense que c'est pas possible et il ya quelque chose chez vous qui est très dix de bâton reine de bâton il ya quelque chose qui perd hyper conscient qu'il faut faire les choses il faut se mettre à les mains dans le cambouis et que ça plaise ou pas et que ça parce que l'impératrice à l'envers au final elle n'arrive pas à harmoniser les choses et puis là tant pis quoi il ya des gens qui probablement vont essayer de vous trouver des solutions quand même et ça c'est bien parce qu'avec ce 3d p même si vous vous prenez des décisions qui sont conflictuelles il ya quand même avec ce cadre de coupe mon mort si on va suivre parce qu'on voit bien que quand même ce que tu dis c'est juste on voit bien que ce que tu ce que tu avances avec ton énergie de reine de de reine de bâton il est là en cet empereur empereur roi de denier il ya une semaine qui est mais il ya une semaine je pense où vous vous prenez le la j'ai presque envie de dire vous prenez les rênes et vous prenez la puissance de quelqu'un d'autre et ça ça passe aussi par la communication est quelque chose qui veut dire c'est pas parce qu'on s'entend pas ou c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou c'est pas parce qu'on prend pas les mêmes on prend on prend les on prend pas les mêmes décisions qu'on peut pas être d'accord sur leur l'essence du message lundi stabilité alors pour vous ça commence peut-être un peu douloureusement avec ce 10 de bâton et ce roi de denis à l'envers voilà tout ce que j'ai à faire tout ce que et puis finalement il ya quelque chose on a l'impression qu'il ya une énergie qui se déclic et je pense que c'est aussi parce que vous vous rendez compte que c'est pas la peine de penser à tout là il faut mieux se focaliser sur une chose et qui a peut-être des gens qui vont en plus vous donner des petites des petites possibilités avec ce valet de bâton à l'envers qui est toujours là et là vous dites non c'est là c'est ça il faut choisir ça il faut s'organiser là dessus il faut prendre les devants sur ça et là instantanément parce qu'il ya beaucoup de choses on voit avec ce 10 de bâton qui sont dans vos possibilités mais qu'il faut décider il ya quelque chose et on a l'impression qu'il ya même un essor avec ce 4 de coupe et cet empereur je pense que vous pouvez parler très franchement en ce lundi et que les gens comprendront franchement mais gentiment et que les gens comprendront très bien mais n'essayez pas de faire plaisir ça va pas fonctionner vous n'allez pas vous en sortir sinon et bien la fois quelle semaine et quel tirage quel tirage dites moi qui c'est cet empereur pour vous messieurs dames commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mais la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt